Monsieur Lamindaradji, bonjour. Bonjour madame, bonjour toute l'équipe de la chaîne 3. Alors, situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle face à l'augmentation effrénée du prix de l'aliment de bétail sur les marchés internationaux qui ont impacté directement les prix à la consommation. Le ministère de l'agriculture en soutien aux éleveurs augmente la ration d'orge octroyée au cheptel. C'est une mesure de soutien aux éleveurs et aux consommateurs à la fois puisqu'il n'y aura pas de répercussions, c'est-à-dire l'augmentation des prix. Exactement. Même s'il y a augmentation des prix. Exactement. Merci. Bon, avant de répondre à votre question, j'aimerais bien faire une petite introduction sur la filiale elle-même de la viande rouge en Algérie. La filiale des viandes rouges en Algérie représente près de 17% du poids de l'économie agricole. Dans les pays, ils génèrent un flux de production évalué à environ 600 milliards de dinars avec un taux de croissance moyen de 4,18%. En répondant à votre question par rapport aux mesures d'urgence prises par le ministère de l'agriculture, c'est l'augmentation du ratio de l'aliment de 300 grammes à 600 grammes jour par brebis, par tête. L'Algérie vit ces deux dernières années une sécheresse qu'elle a connue sur le territoire national et même dans leurs pays voisins. Et là, si on parle d'un ratio de 300 grammes jour par brebis, c'est insuffisant. Surtout qu'on save que la brebis, c'est une matière de reproduction, elle fait la reproduction. Et là, avec ce petit aliment, on ne peut pas survivre, elle, ou c'est l'innocence. C'est pour cela l'impact de la sécheresse où il n'y a pas de parcours, il n'y a pas de pâturage, il n'y a pas même l'agence typique où l'Algérie est connue avant. Et vraiment, aujourd'hui, les éleveurs, ils ont déclenché l'alarme que leur cheptel, il va être disparaître, qu'il va disparaître dans les années à venir. C'est pour cela, après l'union avec la Fédération des éleveurs, les associations des éleveurs, le ministre, après, avec le gouvernement, avec le Premier ministre, il a donné l'accord d'augmenter cette ratio de 300 grammes pour le mois de février, pour les deux mois à venir. Inch'Allah. Et ça, c'est pour assurer notre capital. Comme on le savait, l'Algérie, elle a un capital de cheptels, lovins et d'irasses qui sont connues mondialement, comme la race de Oulajillel, la race Alhamra, qui ont un voile de distinction ou de disparation, ces races-là. C'est pour cela, aujourd'hui, l'État veut accompagner les éleveurs dans cette situation. Mais est-ce qu'on peut envisager d'autres dispositions éventuelles pour les éleveurs, pour éviter, bien sûr, de décimer notre cheptel, qui est évalué à peu près à 31 millions de têtes ? Exactement. C'est entre l'Office national d'aliments de bitaille, c'est l'ONAP et la Fédération des éleveurs. Le but de cette triangulaire, c'est l'accompagnement des éleveurs pour assurer la survie de leurs cheptels, en rassurant, en donnant un ratio de 1 kg d'aliments concentrés, entre un aliment à base d'orge, pour chaque tête de cheptel. En contrepartie, l'éleveur assure que le produit sera destiné directement pour la société albière des viandes rouges. Le plus important dans cette triangulaire, c'est la répercussion de la subvention accordée par l'État sur l'orge, sur le prix du kilogramme de viande. Et là, par la triangulaire, ce dispositif triangulaire, on peut éviter la spéculation aujourd'hui que l'éleveur, à chaque fois, on voit qu'aujourd'hui, sur les marchés, le canto de l'orge, il dépasse les 5 000 à 6 000 dinars. Par contre, l'État a donné une subvention plus de 50 %, parce que le courriel de l'orge, au niveau du corps mondiaux, il dépasse les 4 000 dinars. L'éleveur prend cet aliment à 2 000 dinars. Et là, à partir de la triangulaire, et l'orge subventionnée par l'OIC, on essaie d'éviter la spéculation aujourd'hui. Mais quand vous parlez de spéculation avec ce contrat entre Alviard, ONAB et la Fédération des éleveurs, pour vous, est-ce que cela va permettre l'accessibilité aux viandes à des prix raisonnables ? Parce que les prix, ils ont explosé sur le marché, pour le consommateur, M. Daradji. Oui, oui, la triangulaire, le but de la triangulaire, on a dit l'accompagnement, le recensement, le suivi sanitaire du cheptel, le recensement par des boucles. On va avoir des statistiques réelles par rapport au cheptel et même l'identification des éleveurs. Parce qu'aujourd'hui, il y a les éleveurs et les faux éleveurs qui profitent dans des situations. Le coût de revient après une étude qu'on a fui, ça va diminuer le prix du viande. Parce que si on assure un aliment à 2600, il y a l'orge subventionné à 2000, il y a l'aliment composé à base d'orge à 2600. Automatiquement, la répercussion sur le prix, on va l'avoir entre 2600 et 6000 dans les marchés en noir, si on peut dire. L'éleveur, il va gagner plus de 3500 à 4000 dinars dans l'Ukento et ça, ça va répercuter directement sur le prix de viande à la fin. Et ça, c'est un nouveau dispositif. Aujourd'hui, on a plus de 200 ou plus adhérents dans les deux mois. On a recensé plus de 20 000 têtes de cheptels dans les 200 et l'opération, ça va continuer jusqu'à en conférence, tout le recensement du cheptel. Mais M. Lamine Daradji, je voudrais revenir sur ce que vous avez déclaré actuellement. Vous avez dit que cette opération va permettre aussi de définir les vrais et faux éleveurs. Qu'est-ce que vous ententez par les vrais et les faux éleveurs ? Exactement. Les vrais éleveurs sont les éleveurs qui ont leur capital de cheptel. Ils sont recensés, ils sont connus, ils sont identifiés. C'est ça le but. C'est ça le but. Parce qu'aujourd'hui, pour dire un vrai éleveur, il y a les éleveurs saisonnistes. On peut dire, par exemple, aujourd'hui, il y a les éleveurs du mois de Carême ou le mois de l'Aïd. On voit des nouveaux têtes sur le marché qui achètent à des prix bas chez les vrais éleveurs. Et après deux mois, trois mois, ils vont enflammer les prix. Ça, c'est les faux éleveurs. Les vrais éleveurs sont des gens, leur métier, c'est l'élevage. Ils ont un capital, ils ont même leur terre, leur parcours. Et là, notre mission, c'est d'accompagner ces éleveurs, les vrais éleveurs. Par la triangulaire, on peut définir les vrais éleveurs. Parce qu'à chaque fois qu'on sort pour faire le recensement, on fait le bouclage du cheptel. On fait le bouclage, on fait l'accompagnement sanitaire et on sait, sur cet éleveur, la situation, sa localisation exacte. Et à partir de là, on a commencé. Dans les 200, maintenant, on a une base de données. Quels sont les éleveurs, par exemple, dans les hauts plateaux, les éleveurs de la région est ou ouest ou au centre. C'est un programme qui va durer pour les années à venir, ce n'est pas pour demain. Mais si c'est le but, comme vous le dites aujourd'hui, M. Daradji, c'est-à-dire identifier les vrais éleveurs des faux, est-ce que cela veut dire que quelque part, c'est un marché qui évolue aujourd'hui dans pratiquement l'opacité, dans l'informel, puisqu'on n'identifie pas, on ne connaît pas réellement les véritables éleveurs ? Je reprends votre déclaration. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, on sait bien qu'aujourd'hui, il y a le vrai éleveur, certes. Et là, d'après ce qu'on a eu avec les discussions avec la fédération et les associations, à chaque fois, ils disent qu'il y a des nouveaux éleveurs dans le marché. On les voit juste dans les fortes saisons où il y a la demande de viande. Là, par ce dispositif, on peut avoir les vrais éleveurs, oui. On peut avoir les vrais éleveurs. On les connaît, on a le chiffre, par exemple, des éleveurs aujourd'hui, à travers tout le territoire national, M. Daradji ? Oui, on a un chiffre. Si on dit qu'il y a plus de 20 000 ou 25 000 éleveurs. Mais dans les 25 000 éleveurs, on trouve des saisonniers, pour moi. Qui ne font de l'âge qu'à des périodes d'appoint, c'est-à-dire à l'approche de l'Aïd al-Kibir. Ou à Ramadan. Exactement. Alors, est-ce qu'il y a d'autres actions pour, aujourd'hui, pratiquement préserver le cheptel algérien, qui est qualifié comme étant un cheptel de haute qualité par rapport à sa saveur et gustative en termes de viande ? Puisque nous avons vu que certaines races sont quasiment, aujourd'hui, menacées de disparition. On parle pratiquement de race al-Hamra, aujourd'hui, qui doit être préservée. Et on parle aussi de la race de Oulet Djellel, qui, parfois, malheureusement, elle est couplée avec d'autres races et elle risque de disparaître sur le long terme. Quel est votre commentaire, justement, par rapport à cette précision ? Est-ce que vous avez aussi cette volonté de préserver le cheptel avec, bien sûr, les races existantes au niveau local ? Exactement. Pour les races à haute valeur, on peut dire la race al-Hamra qui envoie de disparition. Non, il reste quelques milliers de têtes. Et même pour l'Ajellel... Elle est menacée de disparition. Elle est menacée. Moi, je pose la question autrement. Aujourd'hui, si on voit dans les marchés ou les bouchers, au niveau de l'Algérie, on trouve que la brebis, il y a la brebis, il y a l'aniel et l'antonnèse. Actuellement, il y a un massacre. On a touché le capital reproducteur. La brebis. C'est la brebis. C'est la mère. C'est la maman. Après trois ans, quatre ans, si on n'arrête pas ce massacre, on va aller pour l'importation d'auvin. Ce n'est pas que le bovin, mais on va aller jusqu'au bovin, l'auvin, l'importation. C'est pour cela que, dernièrement, M. le ministre a pris une décision ferme. C'est au niveau des services vitrinaires de chaque wilayel et dans les désinstructions, que l'interdiction totale de l'abattage de la femelle. Sauf, il y a la femelle de réforme. Retournons à votre question par rapport aux races en voie de disparition. Il y a un programme, même Alviar a mis un programme spécial pour ces races, surtout la race alhamra qui est presque, aujourd'hui, en voie de disparition. On va repeupler ces races. Comment on a fait des centres ? On a mis des centres au niveau de Alviar. C'est de la reproduction de ces races. Il y a un programme au niveau du ministère, même, il y a un grand programme au niveau du ministère pour la production et la sauvegarde de ces races pour l'avenir, Inch'Allah. Qu'est-ce qui sera fait ? C'est-à-dire mettre en place pratiquement la banque des gènes pour permettre la reproduction de ces races ? Bien sûr. Les préserver ? Oui, oui. Ou encourager aussi les éleveurs à les produire ? Exactement. Exactement. Aujourd'hui, il y a le centre, les Kniyak et les TELV. Ce sont des centres de recherche qui sont en train de développer ou de garder les races, les gènes des races de l'hamra et de l'adjellel et d'autres races. Là, c'est un travail. C'est des grands ateliers qui sont déjà ouverts. Et la prochaine fois, Inch'Allah, je vais vous donner plus de détails sur ce projet. Oui, mais par rapport à la race de l'adjellel qui envoie de disparition, on a vu les moualines ou les éleveurs qui ont lancé un cri de détresse. Est-ce que c'est par rapport à l'introduction frauduleuse de certaines races qui viennent aujourd'hui se coupler aux races locales ? Est-ce que c'est le cas ? Est-ce qu'il y a des importations frauduleuses de certaines bêtes ? Non, pour l'auvain, il n'y a plus d'importation. Il n'y a pas d'importation. Ça fait des années qu'on n'a pas. Frauduleuse. Je dis importation frauduleuse, pas légale. Je ne peux pas vous répondre à cette question. Mais j'ai eu une discussion, moi, avec les éleveurs de Oulet-Jellel. Le problème pour eux, c'est l'aliment. La priorité. C'est la priorité, c'est l'aliment. Même tous les éleveurs en Algérie, c'est l'aliment aujourd'hui. Parce que leur cheptel, aujourd'hui, il est en train de voir de disparition par manque d'aliments. Ils vendent leur cheptel. Ils ont même laissé leur métier, quelques éleveurs, par rapport à la cherté de l'aliment. Mais avec l'absence de pâturase, est-ce que cela veut dire quelque part qu'il y aura aussi des répercussions sur les prix pour les prochains mois ? Puisque nous arrivons à un mois de consommation par excellence, le mois de Ramadan, on le prépare à partir de maintenant. Est-ce que cela va un peu flamber encore davantage les prix par rapport à ce qui est actuellement pratiqué sur le marché ? Même si c'est en hausse aussi. Oui. À ce sujet, par rapport à l'information. C'est pratiquement les 2000 dinars le kilogramme. Exactement. Exactement. Et tu parles de l'auvin ? Oui, oui, oui. Mais on pose la question autrement. Pourquoi l'auvin, on voit une augmentation vraiment… Parce que les Algériens aiment l'auvin. En plus, il y a un manque du bovin sur le marché. Si le bovin augmente, les prix du bovin s'augmentent, automatiquement l'auvin va augmenter le prix. C'est pour cela que le ministère a pris des mesures. C'est l'importation des bovins destinés pour l'engraissement et des bovins pour l'abattage directement. Ça, c'est un dispositif pour le mois de carême. Aujourd'hui, on a importé environ de plus de 7000 bovins qui sont entrés déjà en Algérie, donc Grècemont. Et Alvière a lancé, même Alvière, pour l'importation de 4000 bovins, spécialement pour le mois de carême. Une fois qu'on commence l'abattage et la distribution sur les réseaux de vente d'Alvière et du groupe agrologue, on va constater qu'on va avoir une stabilisation par rapport aux prix. Alors, M. Lemid Raji, je voudrais revenir avec vous sur ce que vous avez déclaré dans la première partie de l'invité de la rédaction. Si on s'en tient à vos propos, on a commencé déjà à préparer le mois de ramdan. On va importer de la viande ? Oui, pour le mois de carême. Exceptionnellement pour le mois de carême ? Non, non, ce n'est pas exceptionnellement pour le mois de carême. Aujourd'hui, le ministère de la tutelle a donné les autorisations d'importation pour les privés pour qu'ils importent des bovins d'engraissement. Ils ont déjà commencé l'opération, ça fait plus d'un mois. Les gens, ils ont commencé à entrer les bovins. Et pour Arvoi Alviar, ils ont donné une autorisation exceptionnelle pour les torions de boucherie directement. Et j'ai dit environ 4 000 torions, Inch'Allah. Revenons juste par rapport à la production nationale. Aujourd'hui, la production nationale, elle tourne sur 580 000 tonnes de viande. Ça, c'est la production nationale. L'ensemble des structures, on a 89 abattoirs, 266 structures d'abattage et plus de 60 000 emplois directs. Si on voit, par exemple, ici, l'évolution de l'importation, on prend entre 2016 jusqu'à 2021. Par rapport, juste pour le bovin fraîche ou le bovin congelé, il y a une digression plus de 87%. Par contre, il y a une augmentation par rapport aux torions d'embauche et aux torions d'engraissement. Pourquoi on a favorisé l'importation, le vif, la viande fraîche, c'est par rapport à la valeur ajoutée. Parce que si on importe la viande fraîche directement, quel est le gain, quelle est la valeur ajoutée dans cette importation ? Par contre, les torions d'embauche, on va gagner le cinquième quartier, on va créer des postes d'emploi, il y a les taxes, il y a tout un process. C'est pour cela qu'aujourd'hui, le ministère de l'agriculture, leur vision, c'est d'importer mieux que le vif, que le fraîche ou le congelé. Répondons à votre question par rapport aux points de commercialisation ou la préparation du mois de carême. Alviar a commencé déjà, on a 10 points de vente au niveau de Alger et on va ouvrir au niveau de Annaba, Oran, les grandes villes. Notre objectif, c'est 150 points de vente répartis sur plusieurs villayas. Le prix, il sera un prix de viande étudié. Je dis comme ça, il ne va pas dépasser les 1 300 dinars pour l'auvin et 1 200 dinars pour l'auvin. Mais justement, je voulais revenir sur cet aspect, vous ambitionnez aujourd'hui d'aller vers la création de 150 points de vente à travers tout le territoire national pour mettre à la disposition des consommateurs de la viande à des prix raisonnables. Vous avez des points de vente d'Alviar où on constate que le kilo de l'auvin est à 1 300 dinars. Mais à l'extérieur, au niveau de certaines boucheries, il atteint les 1 600 dinars, voire dans d'autres endroits, comme par exemple une grande surface au niveau de l'est d'Alger, il est pratiquement à 2 000 dinars. Qu'est-ce qui justifie aujourd'hui cette grosse différence de prix ? Parce qu'il faut dire quand même, c'est pas moins de 300, voire même 700 dinars de différence. Exactement. La différence, Alviar possède... C'est un produit de spéculation par excellence ? Oui, on peut dire. C'est la réalité. Oui, parce qu'actuellement, réellement, normalement... Est-ce que les instruments de maîtrise du marché aujourd'hui échappent aux responsables concernés ? Puisque vous avez parlé tout à l'heure de vrais éleveurs et de faux éleveurs, monsieur Dharadji. Et les vrais commerçants et les faux commerçants, si on peut dire. Aujourd'hui, Alviar, elle dispose ses propres centres d'engraissement, ses fermes-pilotes. Elle dispose ses fermes-pilotes et les centres d'engraissement. Et même le produit qu'on a discuté tout à l'heure, la triangulaire, la signature de la triangulaire, elle permet d'avoir un prix étudié et raisonnable pour le consommateur final. C'est ça le plus important. Si on dit aujourd'hui, au niveau des centres, les points de vente d'Alviar, au niveau de Hassiba ou au niveau d'Albiar, on trouve la viande ovine, elle ne dépasse pas les 1 300 dinars. Et ça, pour moi, d'ailleurs, 1 300, c'est cher quand même. Parce qu'on est un pays producteur de la viande ovine. Normalement, elle ne dépasse pas les 1 100 dinars ou les 1 000 dinars. Aujourd'hui, avec l'aliment... Parce que c'est vrai qu'on a 31 millions de têtes. C'est énorme. Ça pourrait nourrir tous les Algériens au quotidien, pratiquement. Exactement. Aujourd'hui, si on voit l'importation des matières ou de l'aliment qui ont flammé sur le marché international, ça a impacté directement le coût de viande. Pour cela, on a lancé un programme pour Alviar. C'est de perdre notre propre aliment. C'est de lancer les fermes-pilotes. Les fermes-pilotes, c'est des fermes. On va lancer des projets intégrés de l'aliment, de l'aliment par l'agriculture, des forages, des maïs foragères, de la luzerne, de l'orge. En même temps, on a la production animale, on a la brebis, on a des centres d'engraissement et on a nos abattoirs. Si on peut dire, on a trois complexes d'abattage à la norme HACCP. C'est un grand investissement qui se trouve sur ces abattoirs au niveau de l'Al-Bayad, au niveau de l'Jelfa et au niveau de l'Aimlila. Si on voit la stratégie de l'État de mettre ces abattoirs dans la zone de la stable des hauts plateaux, où il y a plus de concentration. Mais est-ce qu'on pourrait aller vers l'encouragement, par exemple, de la création de grandes fermes d'élevage, au profit également des privés, qui auront à la fois aussi les mêmes capacités dont vous disposez actuellement, c'est-à-dire l'engraissement, l'abattage, la réalisation également de l'aliment de bétail. Est-ce qu'on pourrait aller vers cela de telle sorte à casser la spéculation ? Parce que dans les marchés, dans les grands pays développés, qui ont réussi à mettre à la disposition des consommateurs les viandes à des prix extrêmement accessibles, ils ont mis en place les grandes fermes d'élevage. Ils ont mis en place les grandes fermes d'élevage. Exactement. Destinées à l'abattage. On sort d'un système d'élevage classique à un système d'élevage artisanal. 20 têtes pour un éleveur, c'est rien du tout. Quand on peut avoir ce chiffre multiplié par 100. Exactement. Là, il faut tracer une stratégie, c'est de mettre des fermes pilotes. On a des espaces dans la région stépique, par exemple. Et on met dans des coopératives pour ressembler aux petits éleveurs dans des coopératives. Comme cela existait par le passé, M. Laminderadji. Exactement. Cela existait durant les années 70 et 80. Exactement. Les coopératives d'élevage entre les différents éleveurs. Exactement. C'est là qu'il faut mettre des coopératives ou réunir les éleveurs dans des coopératives et en plus de créer des fermes pilotes. La ferme pilote, il y a des exemples aujourd'hui au niveau des villages du Sud, il y a des gens qui ont commencé ces projets. L'investissement étranger est le bienvenu aussi dans ce cadre-là pour les grandes fermes d'élevage. Bien sûr, s'ils donnent le plus, on le dit. Alors vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, ce qu'il constatait, M. Daradji, c'est que 80% des viandes rouges consommées par les Algériens sont issues du bovin et de l'auvin. Pourquoi ne développe-t-on pas en Algérie les viandes caprine ou cameline et même celles du lapin ? C'est vrai qu'on a des tendances de consommation auvin et bovin, pas les autres. Le lapin n'est pas fortement consommé par les Algériens alors que dans d'autres pays aussi, il peut être un complément. Vous avez aussi le camelin et aussi le caprin. Le camelin, c'est le chameau, bien sûr. Oui, oui. Moi, je peux lui répondre. Si tu descends le sud, ils ne mangent que le camelin, ils ne mangent pas le lovin ou le bovin. On peut dire que l'Algérie, c'est vaste, elle est grande. Chaque région, elle a ses habitudes. On essaye. Aujourd'hui, il y a une demande du caprin. Au nord de l'Algérie, avant, on ne mange pas du caprin. Mais c'est des habitudes qui peuvent s'acquérir avec le temps. Aujourd'hui, il y a une forte demande du caprin. Nos abattoirs, actuellement, on passe plus de caprin, l'abattage du caprin. À chaque fois, on fait une augmentation de l'abattage du caprin. Et le camelin ? Le camelin, même, les régions du sud, Arbaïed, on fait le camelin. Il faut qu'on change nos habitudes. Il faut diversifier ce produit. On ne reste pas sur le bovin ou l'auvin. Autant, il y a une production nationale de l'oeil caprin et le camelin. Donc, il faut qu'on change l'habitude de la consommation. Et on pourrait, bien sûr, avec ces deux produits, passer du statut de consommateur, un statut d'exportateur, puisque vous avez la Grèce, qui sont les premiers consommateurs de caprin au monde. Alors, vous avez aussi cette autre question, M. Lamin Daraji, puisqu'on a vu qu'à travers le temps et à travers les années, il y a eu certaines habitudes, il y a eu certaines avancées qui ont été enregistrées durant, par exemple, les années 60, les années 70, où l'Algérie était pratiquement au même niveau que l'Uruguay, l'Argentie, le Brésil et la Nouvelle-Zélande en termes d'élevage. Aujourd'hui, ces pays sont devenus des leaders mondiaux. Or, qu'en Algérie, on a régressé. Qu'est-ce qui l'explique ? Oui, c'est une réalité. Réalité. Les années 70, l'Algérie était parmi les pays exportateurs de l'O20 vers l'Europe. Comme on le savait, l'O20 algérien est connu dans le monde. Aujourd'hui, il n'y a plus d'exportation. La contrebande fait l'objet aujourd'hui. Par exemple, l'O20 en est une conséquence, puisque le président a donné des instructions très fortes aujourd'hui. Il travaille avec le ministère du Commerce, avec les services de sécurité, pour limiter, bien sûr, la contrebande. Oui, oui. Moi, j'ai vécu à un certain moment, où j'ai vu notre chapitre, et surtout la race d'Oulé de l'Erdre, qui traverse la frontière vers les pays voisins. C'est notre capital, c'est notre patrimoine. Il faut revoir le patrimoine. Ce patrimoine, le grand patrimoine de le chapitre, il faut le conserver. Alors, combien d'unités d'abattage et de transformation dispose votre groupe de viande rouge au niveau national ? Cette autre question de l'auditeur ? Oui, on a trois complexes d'une grande capacité. Environ 25 000 tons d'auvins et 20 000 tons de bovins par an. Ils sont répartis à la wilayette de l'Bayad, la wilayette de l'Jilfa et la wilayette de l'Omlouboaqi. Et on a un autre abattoir à An-Naba, c'est un abattoir qu'on a fait de la réhabilitation, suivant la norme HACCP. Ça, c'est les quatre abattoirs répartis. Mais c'est des abattoirs, c'est des complexes. Ce n'est pas des abattoirs, c'est des complexes. Mais parallèlement, il y a aussi des abattoirs clandestins, puisque vous avez parlé de vrais et de faux éleveurs. Est-ce qu'il va falloir aussi impérativement combattre ce phénomène, M. Darraji ? Non, ou l'encourager pour être des abattoirs à la norme. Tout simplement, pourquoi on les ferme ? Au contraire, ils ont l'humité, ils ont la volonté, on les accompagne pour réguliser ces abattoirs clandestins ou de l'éture, ce qu'on appelle, de les mettre à des abattoirs conformes à la norme. Alors, vous avez donné quelques indicateurs chiffrés tout à l'heure, M. Lamin Darraji, par rapport, bien sûr, au niveau de la production nationale, qui est équivalente, si j'ai bien pris une note, de 580 000 tonnes de viande, voilà, consommées annuellement par les Algériens, à travers, bien sûr, les 89 abattoirs recensés à travers tout le territoire national. Mais est-ce qu'on a, par exemple, vous avez cette question de l'auditeur, des indicateurs sur le niveau de la consommation de viande rouge par l'Algérien ? On est très consommateurs de viande rouge. Oui, oui, on est très consommateurs, surtout l'auvin et le bovin. Ça dépend, ça diffère de région à région. Si on parle de l'éoplateau, la steppe, c'est l'auvin, vers le nord, vers plus, c'est auvin-bovin, ça dépend. Vers le sud, c'est le caprin et le camelin. Mais les Algériens, en général, demandent plus de viande. Mais est-ce qu'on a un niveau de la consommation nationale par Algérien ? Moi, je ne sais pas ce chiffre exact. Alors, la steppe, c'est la région d'élevage par excellence. Aujourd'hui, la steppe est en voie de dégradation. Est-ce qu'il y a des mesures qui sont prises pour préserver cet espace de pâturage pour notre élevage qui est extrêmement important ? Oui. Parce que c'est à la fois une ceinture contre l'avancée du stéphère. Exactement. C'est la région d'élevage. Oui, c'est la région où il y a plus de concentration de cheptel, si on dit la steppe. C'est la région d'élevage par excellence. Exactement. Il y a des mesures prises par le ministère pour sauvegarder la steppe, de donner une autre vie, si on peut dire, pour la steppe. Et là, on voit que les éleveurs, aujourd'hui, ils passent du nord vers le sud, des hauts plateaux vers le sud. Aujourd'hui, il y a plus d'élevage dans la wilayah de Hadra, la wilayah de Timimou, la wilayah de Mniha. Où ils ont trouvé plus d'aliments, les pâturages. Actuellement, avant, on voit les élevages qui viennent du sud ou des hauts plateaux vers le nord. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Et ça, on va changer la cartographie du pâturage en Algérie. Alors, autre question qui me semble être extrêmement pertinente. Existe-t-il aujourd'hui une coopération avec des centres de recherche pour trouver des solutions alternatives sur l'alimentation du bétail, par exemple ? Il y a le centre de recherche de Biskra qui a trouvé une méthode alternative et qui a donné des résultats impressionnants sur la base de déchets de date. Oui. Est-ce que vous travaillez avec des centres de recherche pour trouver des alternatives à l'aliment de bétail ? Nous, personnellement, on travaille avec l'ITELV, c'est l'Institut d'élevage et développement de l'élevage, ou la CNIAC, c'est le centre de recherche. Et même, on a signé dernièrement une convention avec l'Université de Bilida pour développer la filière des viandes rouges en matière de viande. Et en plus, avec l'INRA, c'est en matière d'aliments de bétail. Bon, je sais qu'à Biskra, ils ont développé un aliment. C'est les résidus ou les déchets des dates. C'est un aliment qui a une valeur nutritive. Vraiment, il a une valeur nutritive. On va contacter ces gens pour, au moins, faire des échanges et avoir plus... davantage avec eux, au moins, on réduit la facture. Parce que pour nous, c'est la facture d'importation. Si on trouve un aliment... Elle est de quelle heure dans la facture d'importation pour l'aliment de bétail ? Elle est importante ? Bon, on importe, si on peut dire. Bon, elle n'est pas vraiment importante, mais elle a un impact sur toujours... Je ne peux pas vous donner un chiffre exact, mais je sais aujourd'hui que le prix de le cantal de l'orge, il dépasse les 4 000 dinars en Algérie. 4 000 dinars algériens. Mais est-ce qu'il va falloir trouver d'autres alternatives, c'est-à-dire aller vers l'encouragement de la production de l'aliment de bétail ? C'est impératif aujourd'hui. Oui, oui. Puisqu'on a commencé pour certains produits, par exemple, pour l'aviculture, on parle, bien sûr, de la fabrication aujourd'hui ou de la production du maïs. Oui. Non, non, c'est ça, c'est la solution. On n'a pas le choix actuellement. Si on parle de la sécurité alimentaire, il faut qu'on fasse notre aliment, nous-mêmes. C'est d'encourager les jeunes. C'est à travers... Aujourd'hui, il y a le programme de l'audace au niveau du ministère de l'Agriculture. Ils accompagnent les jeunes pour faire tout ce qui est aliments, tout ce qui est syriaculture. Il faut qu'on... Écouragement de l'élevage de la chèvre, même au niveau des régions du nord du pays. Monsieur Lemindradji, puisque même sur le plan de la consommation, c'est une viande qui est quand même très appréciée par les Algériens. Oui, ça, c'est un programme du ministère. Nous, Alviar, c'est notre spécialiste. C'est les viandes rouges, mais tout ce qui est élevage, c'est le ministère. Il y a un autre département ministériel qui s'occupe ou qui est chargé par cette profession d'élevage du Caprin au niveau du nord ou de la chèvre. Alors, vous avez autre question. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous avons vu une introduction, c'est-à-dire importation frauduleuse de certaines races. Est-ce qu'elles ne risquent pas aussi de porter préjudice aux races locales sur le plan de la contamination sanitaire ? Toutes les dispositions sont prises pour éviter, par exemple, qu'il y ait certaines maladies qui n'affectent notre cheptel, Monsieur Daradji ? Bien sûr, bien sûr. Le ministère, à travers la direction des services vitrinaires, ils ont mis un cahier de charge. Le cahier de charge, dans ce cahier de charge, il y a les exigences sanitaires. On ne peut pas importer n'importe quelle race ou n'importe quelle race ou n'importe quel pied s'il n'y a pas les exigences sanitaires. C'est ça. Et là, ces exigences sont mises pour faire la traçabilité du chapelle bovin parce qu'on importe plus le bovin pour faire une traçabilité pour ces importations. Mais vous avez aussi cette autre question de l'auditeur qui est très intéressante qui vous dit que la lutte contre la spéculation ne pourra se faire qu'à travers des actions sur le long terme, des actions pérennes, non pas des actions conjoncturelles. Ça fait quelque temps, déjà, qu'on observait l'augmentation du prix de l'aliment de bétail sur, bien sûr, les marchés internationaux. Ajouter à cela le prix du transport qui a été multiplié par 10, qui a eu des répercussions aujourd'hui sur le prix de revient de l'aliment puisqu'il est cédé un peu plus cher aux éleveurs. Est-ce qu'on n'aurait pas pu mettre en place des mécanismes pour surveiller et être tout le temps en alerte pour, c'est-à-dire, adapter les mesures en fonction de la situation et ne pas être dans les mesures d'urgence ? C'est-à-dire, parce que là, il y a eu les moualines ou les éleveurs qui ont lancé un appel en direction du président de la République. Monsieur Lamine Drachi, on a vu les vidéos circuler sur les réseaux sociaux ? Non, d'ailleurs, hier, j'avais une réunion avec la Fédération des éleveurs jusqu'à minuit, d'ailleurs. Oui, je pense que... Il faut réfléchir sur des actions sur le long terme. Oui, réflexion, il faut. Sur le moyen et le long terme. On ne travaille pas dans l'urgence. Le mois passé, Monsieur le Président a déclaré sur les fermes le rôle des fermes-pilotes. Avant, comme vous avez dit, les années 70, il y a les fermes, le rôle des fermes. Il y avait les coopératives aussi ? Oui, il y a les coopératives. On va retourner vers ça. Mais cette fois, on va lancer les coopératives, les fermes-pilotes. Les fermes-pilotes, je dis, c'est des projets intégrés à mon aval. Ce n'est pas juste des fermes. Mais pour la grosse production aussi. Pour la grosse production. Parce qu'on est 45 millions d'Algériens dans les années 60, on était pratiquement 12 millions d'Algériens. Bien sûr. Dans ce sens, on va lancer, incha'Allah, un projet à Wilayat de Bayad, exactement à Bordob, en partenariat avec un groupe algérien. On vise, d'ailleurs, dans ce projet, plus de 40 000 têtes de brebis reproductrices. Incha'Allah, dans les jours à venir, on va signer le contrat avec une société algérienne. Incha'Allah, pour lancer ces fermes, on a une ferme de plus de 10 000 hectares. on va lancer un projet de production. Et ça, ça va générer un flux important de cheptels et ce modèle, on va le mettre sur d'autres wilayas. Et c'est tout ce que nous pouvons espérer, bien sûr, M. Lamin Daradji. Merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée et pour votre santé et votre sécurité, portez vos masques. A bientôt. Au revoir. Merci.